Maintenant, une histoire qui risque de vous couper l'appétit. La cuisine d'un CHSLD de Montréal a été infestée de coquerelles pendant près d'un an. Les exterminateurs ont dû intervenir à au moins une soixantaine de reprises et ce ne serait pas le seul endroit à toucher. Catherine Bouchard. Des centaines de coquerelles dans une cuisine de CHSLD. J'ai été là pour la première fois et c'était une infestation partout, partout, c'est-à-dire la cuisine, la chauverie et d'autres endroits. Je vous dirais plus de 200 coquerelles. J'en voyais mortes où est-ce que les gens sont en train de fabriquer les aliments. Mais quand tu as de la nourriture qui est séchée sur les côtés des murs, ça fait plus qu'une journée, c'est-à-dire du poulet. J'ai vu à des fois qu'il y avait des vers, qu'il y avait toutes sortes, des fois des fourmis, j'ai même attrapé des souris. Pascal Bélanger, chargé de l'extermination, a vu toutes sortes d'insectes dans cet établissement de quartier-ville. L'extermination a pris plus d'un an, car les recommandations de calfeutrer les ouvertures n'étaient pas respectées. C'est toujours marqué dans les rapports, il faut colmater, colmater. Et pourquoi ça n'a pas été fait, c'était toujours une question... ils n'ont pas eu le temps. La situation crée de l'inquiétude chez les familles. Ça m'inquiète, mais ça ne me régle pas beaucoup, parce que moi, j'ai mon mari qui est là-bas, il mange la nourriture que j'amène moi-même. Tout près de là, l'hôpital du Sacré-Cœur est aussi aux prises avec un problème d'infestation. Des mouches se promènent dans le bloc opératoire. Ils ont des pièges qu'on appelle des «fly lights », des pièges lumineux, mais il en manquait. Alors j'ai donné une suggestion et à ma connaissance, on n'a pas eu de, comme on dit en québécois, de «come back ». Et ce ne sont pas les seuls établissements de santé où les exterminateurs se rendent régulièrement. Un particulier, c'est facile, on en parle au propriétaire, le propriétaire agit. La semaine d'après, des fois, c'est réglé. Quand on fait ça dans un édifice comme un CHSLD, un hôpital, un édifice gouvernemental, bien, ça peut être plus compliqué. Le ministre Christian Dubé a réagi. Je l'ai dit et je le répète, c'est inacceptable. Nous avons demandé à ce qu'un inspecteur se rende sur place à l'hôpital Sacré-Cœur. Le CIUSSS du Nord de l'île affirme pour sa part avoir apporté tous les correctifs nécessaires. Catherine Mouchard, TVN Nouvelles, Montréal.